Connaissez-vous l'histoire de Ami Dakar, alias Giulio, l'un des poids lourds du trafic de stupes du 92 pendant les années 90-2000 ? Ami Dakar, c'est une carrure XXL, un fort charisme et plusieurs meurtres avérés ou présumés à son actif. Plusieurs évasions de prison et une complicité dans l'évasion d'Antonio Ferrara. Un réseau familial et très efficace de trafic de stupes et de blanchiment d'argent. Retour sur l'histoire d'un des poids lourds les plus marquants du banditisme parisien. Ami Dakar est né en 1968 dans les Hauts-de-Seine. Il est issu d'une famille nombreuse et grandit avec ses soeurs et frères, Jamel et Farid, dans le quartier Pablo Picasso de Nanterre. Dans les années 80, ses cités parisiennes sont pionnières dans le trafic de stupes. Les Corses approvisionnent ses réseaux et Akar rentre dans le business assez jeune, à l'adolescence. Doté comme ses frères d'une carrure imposante, dans les années 90, il impose le respect et développe très vite son réseau. Comme de nombreuses figures montantes de l'époque, Nordine Nasri, Mohamed Aminère ou encore Nordine Mansouri, Akar effectue plusieurs allers-retours en prison dans les années 90, tout en réussissant à faire grandir son business. On le dit froid, dangereux et méthodique. A Nanterre, le business tourne rond. Les postes de guetteurs sont pris à 8h sans faute et la rumeur raconte que c'est dans les Hauts-de-Seine qu'on instaure la règle des cagoules et des gants pour le trafic. Le but ? Éviter au maximum les empreintes ou le fichage. Mais lorsque les affaires ne tournent pas rond, les Akars n'hésitent pas à faire parler les armes. En mai 96, Amid est soupçonné d'avoir abattu de 7 balles de pistolet un trafiquant au pied de son immeuble à Aubervilliers. Avec ses frères, Amid Akar met en place des liaisons régulières d'approvisionnement de chites en provenance du Maroc. Jamel, alias Jaco, sera condamné plus tard à Nanterre à 8 ans de prison pour un vaste trafic entre la France et le Maroc via l'Espagne, une peine diminuée de moitié en appel. Pour blanchir les fortes sommes d'argent liquide gagnées dans le stup, les frères montraient deux sociétés, gérées par des complices, domiciliers en Espagne. Ces sociétés leur permettraient de recycler les gros volumes d'argent gagnés dans le trafic, échangeant chèques contre des centaines de milliers d'euros en liquide. Mais Akar est aussi un spécialiste de l'évasion, au sens propre. Il se serait échappé du bureau du juge d'instruction dès sa première affaire de vol à 21 ans. En 1998, Giulio s'échappe aussi de la prison de Villepinte, lors d'un parloir grâce à un complice. Après 5 ans de cavale, il est repris en 2003, interpellé à Paris en même temps que le célèbre braqueur Antonio Ferrara. Très organisé, il est en possession d'un faux passeport et d'un faux permis de conduire. Lors d'une perquisition qui survient dans la foulée, d'autres faux papiers d'identité, de pistolets et près de 360 000 euros sont trouvés à son domicile. Lors du procès de Ferrara, il est présenté comme le cerveau et le financier de son évasion. La justice lui reproche d'avoir aidé Ferrara en lui fournissant argent et faux papiers. Deux ans plus tard, en 2005, Ami Dakar est condamné à 15 ans de prison pour le meurtre de Momo Boubetra, petit trafiquant de cannabis en mai 1996 à Aubervilliers. En 2010, lors d'un nouveau procès, il est condamné à deux ans de prison supplémentaire pour complicité dans l'évasion de Ferrara. Direction le quartier des Longues Pènes de la prison de Hanelin, dans les Hauts-de-France. En prison, Akar semble s'être calmé. Il apparaît comme un détenu digne de confiance. Mais le natif des Hauts-de-Seine a un plan. En novembre 2013, il profite d'une permission de 10 jours accordée pour bon comportement. Il disparaît dans la nature et échappe de nouveau à la justice. En cavale, on le dit très actif. Il passe la frontière pour se rendre en Espagne et renoue ses liens avec le milieu. Il prendrait la tête d'une équipe de tueurs à gage au service des trafiquants de drogue. A cette époque, il est considéré par la police espagnole comme l'un des délinquants les plus recherchés en France pour homicide, trafic de drogue et blanchiment de capitaux. Sur sa piste pendant plusieurs années, la police espagnole remonte tout doucement jusqu'à lui. En 2016, elle découvre l'une de ses planques à Malaga. A l'intérieur, 8 téléphones portables, 5000 euros, des faux papiers, des munitions et deux armes à feu avec silencieux. Le 31 octobre 2016, se sachant suivi de près par la police, il tente de tout pour le tout. Il quitte une autre planque et se déguise en diable pour se noyer dans la foule pendant les fêtes d'Halloween. Son objectif, quitter la ville au plus vite, mais le camouflage ne suffit pas. Il est finalement arrêté à l'âge de 47 ans, en pleine rue, sur les quais du port de Malaga. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada